Miroir, miroir, dis-moi si je suis le meilleur des natchis. Alors déjà, tu vas te réveiller. T'es maigre, en plus de ne pas être musclé. Alors, va t'entraîner. Moi, t'as raison, je suis pas encore assez sec, là. Alors, ça, c'est sûr que t'es pas sec. Un petit gros lard, là... J'ai trop de gras à ce niveau. Ouais, ouais, en effet. On voit même pas mes abdos. Ah, non, on voit rien. Un one pack bière. Mais, pec, ils sont pas assez gros. Y'a pas que ça. T'as pas de mollet, pas de jambes, et t'es une pute. Mais mes bras, j'aurais voulu avoir des gros bras. Et bah, va t'entraîner. Parce que là, par te branler, tu fais pas grand-chose. C'est vrai. Faut que j'en fasse plus. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, on va parler de nous, on va parler de vous, on va parler des gaux muscus. De tous les gaux musculos. Et des problèmes psychologiques que ce sport peut nous créer. Comment s'appelle la maladie dont on va parler aujourd'hui ? Toi, ça se voit, t'es migré, tu veux pas le dire. Y'a trop de faux-faux. C'est la dysmo... C'est qui l'immigré ? Dysmo... Dysmormophobie. Les immigrés. On va écorcher le mot plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est de la... On va dire la dysmo. Non, dysmorphophobie. Dysmorphophobie. Essayez de le dire dix fois chez vous, vous allez voir que c'est pas passé. Dysmorphophobie, ouais, non, ça va. Pas mal de dix, mais on s'est dit dans la... C'est un problème qui est récurrent chez les gaux musculaires. Que chez eux, d'ailleurs. C'est le fait qu'on se voit souvent trop maigre ou trop gras. Ouais. C'est-à-dire un mec, ça fait dix ans qu'il s'entraîne en musculation, très sérieusement, il a un teint, un très bon physique. Il va être en masse, il va peut-être se trouver trop maigre. Ouais, c'est vrai. Il va toujours vouloir plus. Et c'est souvent pour ça que les gens, passer un certain temps dans ce sport, commencent à prendre des stéroïdes pour avoir plus, tu vois. Et au final, même avec ça, il se trouve encore trop maigre. Jamais être satisfait de soi. C'est propre à notre sport. Je ne nous ai jamais entendu dire, aujourd'hui, je suis bien. Non, moi, ça m'est déjà arrivé. Ouais, moi aussi, on est dans la vidéo qu'on entendait tout à l'heure. J'étais prêt à m'être tout nu. Il y a des périodes dans l'année où on se sent bien, mais ça ne dure jamais très longtemps. À chaque fois qu'on fait des photos pour Fitness Fusion ou des vidéos, on ne se trouve jamais bien sur le moment. Et quand on regarde les photos, par exemple, des vidéos qu'on a fait en sèche, on aurait voulu être plus sec que ça sur le moment. Et quand on les regarde quand on en masse, je me dis, putain, j'étais vraiment sec. Je me dis, j'étais incroyable, c'est un mer en fait. C'est pour ça, les gars, il faut se dire que si vous vous entraînez bien, vous mangez bien, vous dormez bien, il n'y a pas de raison pour que votre corps, il ne soit pas bien. Il faut se satisfaire de ce qu'on a aujourd'hui et se dire qu'en continuant le processus, ça va être de mieux en mieux. Il y aura des hauts et des bas, mais tant que vous ne lâchez pas l'affaire dans le sport, vous ne serez jamais trop gras ni trop maigre. Et aux yeux de n'importe qui qui ne fait pas de muscu, il te dira toujours, tu es très musclé. Tu es un monstre, tu te diras, tu vois. Tu l'as déjà eu, c'est sûr, ça faisait 6 mois, tu t'entraînais, un an de muscu. On disait déjà, tu es gainé, tu as vu tes bras, tu es commenté. Ça fait un an que je t'entraîne. C'est là où les gens commencent à venir vous voir, je peux me faire un programme et tout. Et ça, ça arrive très vite. Moi, je me souviens, 6 mois, un an de muscu, les gens, ils demandaient déjà des conseils. Si déjà, au bout de 6 mois, un an, vous avez des remarques positives sur votre physique, au bout de 3, 5 ans, vous êtes bien dans votre corps. Donc ça, il ne faut pas arrêter de se le dire et arrêter d'être trop, comment on dit, perfectionniste. C'est vrai. Parce qu'on n'est pas des bodybuilders, les gars. Pour quelqu'un qui fait vraiment de la muscu pour lui, qui ne se monte pas sur les réseaux et tout, lui, il n'a vraiment pas de raison, je pense, de se dire, je suis encore trop maigre, je ne suis pas assez musclé. Pour des gens comme nous, c'est différent. Nous, comme on s'affiche, on ne veut pas être trop maigre à côté des autres. On sait qu'on doit renvoyer une certaine image. On doit être musclé. Pour vous, c'est pour ça qu'on se voit pas assez musclé. On se dit, ah là, je n'ai pas assez d'épaule, je n'ai pas assez de pecs. Sur les photos, du coup, ça rend moins bien. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on se met la pression. Avant, je n'avais pas ce problème. Donc ça, c'est un premier conseil qu'on peut vous donner, c'est de vous entraîner pour vous. Si votre métier, ce n'est pas coach sportif, vous n'avez rien à faire sur les réseaux. Vous ne devez pas faire ce sport pour les autres. Je fais le pour vous et déjà, ça va vous aider si vous souffrez de dysmorphophobie. Parce qu'il y a des abonnés qui en souffrent. Il y en a qui m'a demandé cette vidéo. C'est pour ça, aujourd'hui, qu'on l'a fait. C'est simple. Dites-vous qu'un mec qui fait 1m75-75 kg sans abdos, juste il est plat, tu vois, le ventre, c'est un mec qui est considéré comme très musclé. Tu vois, chez le médecin, il te dit que tu es très musclé, déjà. Donc, pas trop se mettre de pression, les gars. Si vous voulez aussi vous rassurer concernant les meufs, elles n'aiment pas trop les gars, trop musclés, trop secs. M'enconne ! Moi, je ne suis pas partisan de ce qu'il est en train de dire. Je n'ai rien à voir avec ce mec-là, je ne sais même pas. Je l'ai trouvé partout dans chez moi, il y avait mal au ventre. Non, c'est vrai que c'est des bêtises. Elles n'aiment pas les gars qui prennent des stéroïdes, simplement. Elles n'aiment pas les bodybuilders. Il ne faut pas que tu sois énorme. Non, mais un mec qui est esthétique et qui s'entraîne pour être le plus massif et sec possible, la meuf, elle va kiffer. Voilà, ça, au moins, il y a des baclos là-dessus. Mais dysmorphophobie, nous, on en souffre, vu que c'est notre métier, qu'on doit être prêt à... C'est à cause de Finansfusion qu'on en souffre, je te le dis. Parce qu'on a des deadlines à respecter. Là, d'ailleurs, on devait faire les photos. Et Pimousse, qui est très sec, qui est très massif, qui n'a jamais eu un aussi beau physique. Depuis qu'on s'entraîne ensemble, je n'ai jamais vu ce physique-là, je suis sur toi. Pour moi, c'est le meilleur que tu as atteint. Il a osé me dire, je ne suis pas prêt, il faut qu'on décale les photos. Je te jure, c'est vrai. Donc, les gars, les PDF, on va avoir un peu de retard. Mais vous voyez, lui aussi, il en souffre. Moi, c'est différent, en fait. Quand je vais être en masse, je vais me trouver gras à mort, tu vois. Même si je suis à 87, 88 kilos, ça veut dire, on voit mes abdos à 87, 88. Je vais me dire, je suis gras à mort. Et en revanche, quand je vais sécher, comme en ce moment, je vais descendre à 83 kilos, 82. Je vais me regarder, je vais me dire, non seulement je ne suis pas sec, mais en plus, je suis maigre. En fait, on veut toujours ce qu'on n'a pas, les gars. C'est ça, le problème. Alors que les choix, c'est toi qui les fais. Quand tu décides d'aller en masse, c'est toi qui le veux. C'est moi qui fais le choix de partage des produits, c'est vrai, je suis d'accord. Mais dans tous les cas, qu'ils soient en sèche ou en masse, il a un très bon physique. Et dès qu'il enlève son t-shirt, les meufs, les mecs, elles veulent tous ce corps. Si tu as cinq personnes qui te disent, non, tu es musclé, tu es très bien. Contre votre avis à vous, qui êtes tout seul, c'est que d'un côté, c'est peut-être les cinq personnes qui ont raison, tu vois. On ne sera jamais heureux, on est dans la merde. Vous êtes dans la merde, on est tous dans la merde. Et vous ne serez jamais satisfait du corps que vous aurez. À l'époque, je faisais du break, je faisais 72 kilos. Je me sentais mieux dans mon corps qu'à l'heure actuelle. Ça, c'est dû au fait qu'en muscu, notre sport, c'est de tailler son corps. Donc, on se regarde pour voir les résultats. En break, tu t'en fous, c'est juste la performance. La perf. Et je me disais juste, si mon ventre, il est plat, je n'ai pas de poignée d'amour, les abdons, les voies légers, c'est que je suis mince. Je n'ai pas besoin de plus. C'est tout. Je mets un t-shirt, ça fit bien. Donc, là-dessus, le deuxième conseil, les gars, c'est d'éviter de se regarder au maximum. On n'a pas besoin de se regarder tous les jours. Ok, c'est important le miroir parce que c'est là où on voit les résultats. On voit si on a bien travaillé les peiges, on a bien travaillé le dos. Si ce qu'on a mis en place dans nos entraînements, ça fonctionne. Mais le fait de se regarder tous les jours, c'est ça qui va créer la dysmonstration. C'est vrai. En plus, ton physique, il varie d'une journée à l'autre. Tension de dos, etc. Donc, ce n'est pas un truc à faire. Mais je continuerai de le faire. Tous les jours, je me réveille au petit matin. Et en dernier point qu'on peut aborder, Pimouz, c'est de ne pas se comparer aux autres. Parce qu'on n'a pas le même corps. Forcément, vous, vous allez avoir des points forts, mais aussi des points faibles. Donc, vous allez être satisfait de vos points forts. Par exemple, moi, j'aime bien mes pecs et tout. Je ne vais pas me dire, je veux les pecs d'un autre. Mais si je vais commencer à regarder l'autre et je vais voir qu'il a aussi des très bons ischios, c'est là où je vais commencer à me dire, j'aimerais bien avoir ces ischios et tout. Moi, par exemple, je vois mes épaules, je me dis, j'aimerais bien avoir les siennes. Mais ce n'est pas possible, je ne vais pas lui voler son épaule pour me l'emboîter, on n'est pas des plus mobiles. Et du coup, il va commencer à regarder ses épaules, mes épaules, il va comparer. Et c'est là où il va se dire, putain, mes épaules, elles sont petites, elles sont vraiment petites. Parce qu'il se compare à un mec qui a la génétique pour les épaules. Ou les bons produits. Ou les bons produits, oui. Je ne vous l'avouerai. Et il ne sera pas bien dans sa tête, il va se dire, mais pourquoi je n'y arrive pas, je me donne un fond. Il va augmenter ses entraînements, il va améliorer sa tête, il va se tuer pour avoir ses épaules. Et il ne les aura jamais parce qu'il ne l'est pas fait pour ça. Moi, je n'aurais jamais été mollé, malheureusement. Je n'aurais jamais été pecs. Je n'aurais jamais été fesses. C'est vrai aussi. Je n'aurais jamais été épaules. Je n'aurais jamais ton dos. Tu as déjà un très bon dos. Merci. Mais je veux être aux égis aussi. Et on est cousins, donc ce n'est pas possible. C'est tout pour aujourd'hui, les gars. J'espère que je vous avais kiffé. Si vous voulez qu'on parle un peu plus de ça en privé, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On vous répondra en DM, tout ça. Le lien est dans la description. Il y a toute la communauté, les gars. On est bientôt mille sur Discord. Ils sont très actifs, les gens. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Abonnez-vous. Utilisez le code QNT sur Fitness Fusion. Vous avez 20% de réduction sur QNT. Et nous, on touche des commissions. Donc, ça nous met bien en plus. Donc, il ne faut pas hésiter. Commandez. Ce n'est pas cher. Bon rapport qualité-prix. Et la gamme, elle est très grande. Vous trouvez tout ce que vous voulez. Commentez la vidéo. Likez pour le répréhensement. Le mot du jour. Chibre. Chibre. Chibre dans les commentaires. La vidéo n'a pas sauté, mais bon, let's go. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de plus et d'idiot. Force et que force.